Depuis 12 ans qu'il est policier, jamais Larry n'a vu une situation aussi dégradée. Son témoignage pourrait être celui de centaines de policiers. Des hommes et des femmes épuisés, mal considérés, en souffrance. S'investir, c'est bien, mais il faut aussi qu'on ait, pour moi en tout cas, une reconnaissance de ce qu'on fait, de ce qu'on met en jeu, parce qu'on commence le matin, on ne sait pas si le soir on va revoir nos familles. Des policiers exposés et des moyens qui ne suivent plus. Si on prend par exemple des moyens vestimentaires, où les collègues sont parfois obligés de s'acheter des chaussures, parce que ce qui est proposé par l'administration n'est pas adéquate. Les attentats terroristes, la mobilisation des gilets jaunes, celle des lycéens, la profession de policier est sous pression depuis des années. Au quotidien, vous faites cracher dessus. On vous envoie comme là, notamment avec les manifestations de gilets jaunes, où vous prenez des pavés dans la figure, parfois qui sont taillés, des pavés taillés. Donc ce n'est pas pour vous dire bonjour, c'est vraiment pour vous blesser, voire vous tuer. En réponse à cette colère, le gouvernement propose une prime de 300 euros aux forces de l'ordre mobilisées face aux gilets jaunes et le paiement des heures supplémentaires. Pour Larry, c'est plutôt un véritable plan Marshall qu'il faut faire pour redresser la police. C'est exactement ce qu'il faut faire, une modernisation des moyens et des équipements et la prise en compte de l'investissement au quotidien des policiers. Là, on est à l'acte 1, qui dit acte 1, on peut dire acte 2, 3, 4. Il faut une réponse, une réponse concrète et qui soit palpable et qui satisfasse l'ensemble des policiers, pas une partie des policiers. Ce sentiment de colère repose aussi sur les demandes de mutations qui restent lettres mortes. Larry est guadeloupéen, il cherche à rentrer chez lui depuis des années, en vain. On ne peut pas se dire, par exemple, je viens de la Rue Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique, je vais passer 10 ans en métropole et puis j'ai rentré. C'est faux. C'est au jour d'aujourd'hui, il y a quelques années, c'était 8 ans, maintenant c'est 10, 15, voire 25 ans pour certaines îles. Et c'est vrai que moralement, c'est compliqué. Cette année, le budget 2019 prévoit une baisse de 62 millions d'euros dans la police nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada